Hey, salut ! Dans une précédente vidéo, je t'avais parlé de l'épargne, en quoi cela consiste et comment bien gérer cette épargne. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin et te donner mes conseils pour économiser rapidement et facilement pour que tu puisses épargner afin d'atteindre tes objectifs. Que ce soit pour te créer une épargne de précaution ou pour investir, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux être plus productif. Dans cette vidéo, je vais te donner mes 4 grands conseils, mais je te prépare une autre vidéo avec toutes les petites astuces, les petites techniques pour économiser au quotidien. Le premier conseil, et c'est le plus important, s'il devait y en avoir qu'un, ce serait celui-là, car c'est de lui que va découler toutes les économies que tu vas pouvoir faire, c'est de gérer tes comptes, gérer ton budget. Alors je ne te demande pas de le faire tous les mois ou plusieurs fois par mois, à moins que tu aies des soucis à gérer ton budget et que ça t'aide, alors vas-y, n'hésite pas. Moi ce que je te demande en fait, c'est de le faire au moins une fois, et à chaque changement de situation. Ton salaire augmente ou diminue, tu as un nouveau salaire, ou tu déménages et le coût de la vie devient plus cher, ou même en ce moment avec l'inflation, on est en plein dedans, gère tes comptes, c'est très important. Pour ça, tu dois mettre tout à plat. Tu choisis le support que tu veux, moi pour ma part je suis à l'ancienne, c'est plutôt papier, mais tu peux faire un tableau Excel, ou maintenant il y a même des applis qui font ça, ou même sur ton compte en banque, je sais que par exemple Boursorama, c'est assez bien détaillé, tu as un code couleur avec tes frais fixes, tes frais variables, si c'est les repas, les sorties. Enfin, tu fais comme tu veux, tu fais avec le support qui te convient le mieux. Le but étant de tout mettre à plat et de voir où va ton argent, de prendre conscience de tes dépenses. Donc tu fais un tableau avec tes revenus, tes dépenses fixes et tes dépenses variables. Les dépenses variables, tu peux aussi les découper en deux avec les dépenses courantes essentielles, celles que tu fais plusieurs fois dans le mois mais qui varient, par exemple l'essence, les courses, et des dépenses un peu plus occasionnelles, du style les sorties, les vacances, les week-ends. Tu es censé épargner 10 à 40% de tes revenus. Si tu n'es pas capable de faire ça, c'est qu'il y a une couille dans le pâté. Donc tu mets bien tout à plat et tu prends conscience de ta situation financière. Tu vas peut-être te rendre compte que ton budget fringue dépasse ton loyer ou que ton budget pour les sorties est vraiment trop élevé. Pour moi, c'est vraiment important de le faire au moins une fois, de prendre conscience d'où notre argent va parce que maintenant tout est informatisé, on a de moins en moins d'espèces, tout se paye par carte, on a vite tendance à faire des dépenses par-ci par-là et tout est automatisé et au final, on ne sait plus. Donc là, on met tout à plat et on prend conscience de ces dépenses. Et c'est ce qui va m'amener à mon deuxième conseil, réduire tes dépenses. C'est la base. Si tu veux plus d'argent, soit tu augmentes tes revenus, soit tu diminues tes dépenses. Là, c'est une vidéo sur comment faire des économies, donc on va diminuer tes dépenses. Et c'est là que ton tableau des comptes va être très utile. Tu prends chaque point, tu les analyses et tu vois où tu peux réduire ton loyer. Alors, généralement, ce n'est pas celui-là auquel on touche en premier ou même on n'y touche pas, mais après, pourquoi pas, à toi de voir. Si par exemple, tu vis dans un appartement beaucoup trop grand et qu'en fait, une pièce en moins, ça ne te dérangerait pas. Ou si tu peux t'éloigner des centres-villes et avoir pour le même espace un loyer moins cher. C'est à réfléchir, c'est à calculer. Une fois que tu as diminué de partout, si tu es encore vraiment dans la panade, penche-toi sur la question. Tes assurances ? Vérifie qu'il n'y ait pas de doublon, et crois-moi, ça arrive souvent. N'hésite pas aussi à renégocier tes contrats et à faire jouer la concurrence. Idem pour tes abonnements, téléphone, électricité. Déjà, vérifie ta facture parce qu'une erreur est vite arrivée, mais plus à leur avantage qu'au tien. Ouais, c'est pas faux. Donc, vérifie tes factures. Et pareil, n'hésite pas à renégocier et à faire jouer la concurrence. Il y a beaucoup d'opérateurs téléphoniques. Pareil pour l'électricité. Donc, tu vois, celui qui est le plus avantageux pour toi. Pour tes crédits, c'est la même chose. Si tu en as plusieurs, n'hésite pas à faire un rachat de crédit. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait, et je suis passée de 1300 euros de mensualité à 750 euros. Alors certes, le crédit a été rallongé sur la durée, et je paye un peu plus, puisque forcément des intérêts se sont rajoutés. Quoi ? Mais j'ai quand même récupéré 550 euros par mois. Et ça, c'est énorme. Et tu fais ça avec toutes tes dépenses. Tes dépenses fixes, tes dépenses variables, toutes les lignes doivent y passer. Tu peux trouver des solutions à tout. Tu manges dehors tous les midis par rapport à ton travail ? Eh bien, prépare-toi ta popote à la maison que tu amènes au midi. Tu sors tous les week-ends ? Eh bien, peut-être réduire un week-end sur deux. Ou pareil, plutôt que de sortir, fais-toi une soirée entre amis à la maison. C'est tout aussi agréable une soirée pizza-télé entre amis qu'un resto-ciné entre amis, mais ça sera beaucoup moins cher. Après, n'abuse pas. Accorde-toi quand même des plaisirs. Le but, c'est pas de te dégoûter de la chose. Non, c'est de faire des économies, mais que tu puisses quand même un minimum profiter de la vie. Mon troisième conseil, c'est soit écolo. Alors là, pareil, je ne suis pas en train de te conseiller d'aller dans les extrêmes. Je serai même la dernière personne à me permettre de te conseiller sur le sujet. Mais être écolo, eh bien, ça te permet de faire pas mal d'économies. Par exemple, un des plus gros budgets après ton loyer et la nourriture, généralement, c'est l'essence. Surtout en ce moment. Donc, dans la mesure du possible, prends les transports en commun, fais du covoiturage, ou même si tu peux, prends le vélo ou va au travail à pied. Et là, tu fais une pierre deux coups, même une pierre trois coups. Tu es écolo, tu fais des économies, et c'est bon pour ta santé. Perfect. Pour les vêtements, c'est pareil. Si tu es une accro du shopping, plutôt que d'aller acheter des vêtements neufs, tu as les friperies, tu peux aller sur Vinted, il y a quand même des vêtements de bonne qualité, à moitié prix. Pour la déco et l'ameublement, pareil. Il y a des magasins associatifs, tu peux aller à Emmaüs, il y a Le Bon Coin, tu peux faire les vides greniers. Essaye de penser à la seconde main plutôt que d'acheter du neuf. À la maison, idem, faire des économies d'énergie, c'est faire des économies sur ta facture. Avec des petits gestes au quotidien, tu peux économiser beaucoup. Prends des douches plutôt que des bains, réduis le temps de tes douches, utilise des mitigeurs. Par rapport à l'électricité, débranche les appareils qui consomment pendant la veille, ou mets des ampoules à économie d'énergie. Il y a plein de petites choses que tu peux faire. Je ne vais pas toutes les citer, puisque ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais voilà, plein de petits gestes au quotidien te permet de faire des grosses économies. Donc, tu l'auras compris, être écolo, c'est bien pour la planète, mais c'est aussi bien pour ton portefeuille. Quatrième et dernier conseil, mais non des moindres, paie-toi en premier. Se payer en premier consiste à se servir avant les autres. C'est-à-dire qu'avant de payer toutes les dépenses, tu mets une partie de tes revenus de côté. Tu vas être beaucoup plus productif dans ta capacité à épargner en agissant ainsi, plutôt qu'en mettant de l'argent de côté à la fin du mois, une fois que toutes tes dépenses sont faites, tu prends ce qui te reste et tu le mets de côté. Non, en agissant ainsi, en te payant en premier, tu es dans une démarche proactive. Tu vas t'ajuster inconsciemment et d'autant plus si tu as bien fait ton cahier des comptes, tu sais là où tu peux couper dans tes dépenses et du coup, tu vas t'ajuster, tu vas t'adapter, tu vas dépenser que ce qui te reste sur ton compte. Donc voilà mes 4 conseils pour économiser. J'espère que cette vidéo t'a plu et que mes conseils vont te permettre d'économiser un maximum. Je t'invite à liker et commenter cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Et c'est là que ton tableau... Et que c'est là... Et c'est là que ton tableau des comptes va être très utile. Putain, il y a deux phrases quoi.